Franck Ferrand, Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. C'est une semaine de rediffusion consacrée au 19e siècle que nous propose Franck Ferrand à partir d'aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Qui de plus désigné pour incarner le 19e siècle que le grand Jules Verne, qui dès 1863 imaginait ce que serait Paris au 20e siècle ? On peut se demander jusqu'où le grand auteur était aussi un grand prospectiviste, c'est-à-dire un expert de l'avenir. J'ai demandé à notre ami Alain Sirou, le monsieur science d'Europe 1, de m'aider à trouver une réponse à cette question. Et j'imagine qu'au passage, en vous connaissant, vous allez en poser quelques autres. Oui, oui, nous allons en effet scruter d'un peu plus près que d'habitude la biographie de Jules Verne, jusque dans ses zones d'ombre. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette émission, mais nous étions notamment penchés sur la tentative d'assassinat dont Jules Verne a fait l'objet et dont on ne parle généralement pas. Alors vous croyez connaître Jules Verne, et bien vous allez voir qu'on ne connaît jamais vraiment ses amis. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand L'auteur du voyage au centre de la Terre, du tour du monde en 80 jours, de cette odyssée de la Terre à la Lune, de 20 000 lieux sous les mers, est ce qu'on appelle une gloire nationale. En tout cas, ce n'est pas forcément une gloire littéraire. Il n'a jamais été au même niveau, considéré en tout cas sur le même pied que ses contemporains, Flaubert ou Maupassant par exemple, pour ne rien dire de Victor Hugo. Mais c'est une gloire romanesque tout de même. Des rues, des écoles, une université porte son nom. Le grand restaurant de la tour Eiffel aussi. Un tour opérateur anglais s'est intitulé Phileas Fogg, du nom donc du personnage du tour du monde en 80 jours. Dès 1954, le premier sous-marin atomique, qui était un sous-marin américain, a été baptisé du nom de Nautilus. Et les amateurs d'exploits maritimes connaissent bien évidemment le trophée Jules Verne. On sait qu'aujourd'hui encore, un certain nombre de célébrités se réclament directement de cet univers vergnien. Je pense à l'aventurier Bertrand Piccard, à la navigatrice Maude Fontenois, au dessinateur François Chuiten, à notre ami le romancier Bernard Werber par exemple. Bref, jamais Jules Verne n'a été davantage au centre des rêves de tous les grands enfants. L'image, comment dire, l'image officielle de Verne, c'est celle d'un romancier prolifique, un bon bourgeois à la barbe blanche et au regard rieur, qui a fui les poisons parisiens pour s'installer tranquillement à Amiens, la ville de sa femme honorine, dans une vaste maison cossue, ornée d'une tour et agrémentée d'une verrière. Le cabinet de travail du maître est au sommet de la tour, qui en fait sert de cage d'escalier. Vous avez là une table, une chaise, un fauteuil, une bibliothèque bien sûr, et un grand poêle pour les jours d'hiver. C'est le fils de Jules, c'est Michel Verne, qui a raconté comment travaillait son père. Il dit que le romancier rédigeait un certain nombre de pages au crayon, et puis que lorsque le moment était venu de se relire, il repassait tranquillement chaque mot à l'encre, en faisant les variantes nécessaires quand il avait envie de modifier une phrase. C'était un petit peu le traitement de texte avant la lettre, là encore. Et puis il envoyait le manuscrit à l'imprimeur, et il corrigeait encore sept ou huit fois sur épreuve. Vous imaginez comme les compositeurs de textes devaient être ravis, et finalement il donnait un bon à tirer une fois que tout était parfait. Alors, les journées de Jules Verne étaient très bien réglées. Le matin était consacré à l'écriture, l'après-midi à la promenade et à la lecture d'une presse abondante. Il ne faut pas oublier que c'était sa source d'inspiration, la presse. Il lisait tous les journaux, il notait les moindres bouts de coins d'articles à partir desquels naissaient les idées, bien entendu. Et puis les soirées étaient consacrées tantôt à la politique municipale, car Jules Verne était élu, ou bien au théâtre, il ne faut pas oublier que c'est quand même la grande passion de sa vie, ou à une vie familiale et amicale, qu'on dit harmonieuse. En tout cas, tout ça, c'est pour le tableau idyllique, fixé à l'âge de la maturité, c'est-à-dire à la fin des années 70 et dans les années 1880. Forcément, si vous creusez un petit peu plus, les choses paraissent moins réglées et entre nous plus amusantes. La face cachée du grand astre vernien, on la trouve explorée plus ou moins, notamment dans un ouvrage de Roger Mauduit, dont j'avais déjà eu l'occasion de parler ici, qui était paru chez France Empire, une biographie inhabituelle qui présentait le double mérite, d'une part de faire le point sur tout ce qu'on sait de Jules Verne aujourd'hui, mais aussi de mettre l'accent sur un certain nombre d'aspects moins connus. Il apparaît ainsi que Jules Verne était sans doute un assez mauvais mari, qu'il était un père lointain, qu'il aura été sans doute aussi un mondain déçu, et un auteur qui aura fini dans l'amertume, ce qu'on a tendance à ignorer. Alors on va voir, on a tellement raconté de choses sur Jules Verne, qu'on va essayer de faire aujourd'hui le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre ce qu'on peut réellement dire, et ce qui relève de l'imagination, ou de la jalousie, disons-le, des autres auteurs, car rarement de son vivant, un auteur aura été autant jalousé qu'a pu l'être Jules Verne. Il est mort en 1905, Jules Verne, et c'est André Castelot qui nous raconte l'anecdote suivante. Le mardi 28 mars 1905, écrit André Castelot à Amiens, aux obsèques de Jules Verne, apparut un Anglais raide comme un pieux, un Anglais en tenue de voyage, casquette et McFarlane, un Anglais aussi ému que pouvait l'être un Anglais figé dans sa respectabilité, et serrant les mains de la famille Verne en répétant « Courage, courage dans la dure épreuve qui vous atteint ». Un murmure couru parmi les assistants, nous dit Castelot, « Phileas Fogg, c'est Phileas Fogg ». Jules Verne avait si admirablement réalisé ses rêves et donné la vie à ses personnages imaginaires que personne ne douta ce matin-là que le maître de Passepartout était venu de Londres pour s'incliner devant le corps de... Dans l'époque et dans l'esprit, dans cette espèce d'extraordinaire pulsion. Alors, quand on aime Jules Verne, on ne peut pas faire l'économie d'une visite à Amiens, bien entendu, à cette maison de Jules Verne, dont le responsable Bernard Sinoquet est avec nous en ligne. Bonjour Bernard Sinoquet. Bonjour. Jules Verne attire toujours le public. Cette maison de Jules Verne est devenue un peu le... Comment est-ce qu'on pourrait dire ? C'est le lieu de rencontre des amoureux de l'auteur ? C'est le conservatoire de la mémoire vernienne ? Oui, c'est un peu ça. C'est aussi un lieu pour tout public, pour découvrir. Je pense qu'il y a maintenant aussi une jeune génération qui connaît moins Jules Verne. Mais c'est un lieu qui peut... Oui, qui le connaît de manière indirecte, il faut dire, à travers le cinéma, les dessins animés, etc. Et moins à travers la lecture. L'œuvre elle-même, oui. Donc là, c'est aussi un lieu de découverte. Et puis oui, il y a un petit côté quand même, disons-le, il y a un petit côté sanctuaire. Oui, c'est ça. C'est la maison dans laquelle il a vécu. Donc oui, il y a un côté lieu de mémoire très fort, mais aussi lieu où on permet quand même d'accéder non seulement à la connaissance de la vie de l'écrivain et à la connaissance de son oeuvre. On monte jusqu'au cabinet de travail de Jules Verne. Oui, tout à fait. On a l'impression de partager son intimité. Alors, est-ce que ce Jules Verne avait la vie aussi réglée, aussi bourgeoise, aussi classique que ce que j'ai pu dire dans l'introduction de cette émission ? Est-ce que finalement, c'était un homme parfaitement prévisible dans sa vie quotidienne ? Disons oui, surtout vers la fin de sa vie, à partir des années 1880. C'est vrai qu'il a, avant de ça, disons à partir de 1886-1887, où il a vraiment une vie très, très régulière. Après le fameux attentat dont on dira un mot tout à l'heure. Oui, tout à fait. Avant, il a quand même une vie qui mérite de s'y arrêter. Donc ça, quand même, il était quelqu'un qui a voyagé. Un grand voyageur. Un grand voyageur, oui. Il a fait, à l'époque, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, il a fait un voyage, des voyages en Écosse, en Scandinavie. Il faut dire qu'il avait un yacht, enfin il en a eu plusieurs, le Saint-Michel 1, 2, 3. 2, 3, oui. Donc il a appelé ça le Saint-Michel, en honneur de son fils. De son fils, oui. Voilà. Et avec, entre autres, le dernier bateau, qui était quand même, c'était un moment où son œuvre le faisait bien vivre. Donc il était un bateau de 33 mètres, avec 10 hommes d'équipage. Et là, il a fait plusieurs grandes croisières. Deux grandes croisières en mer du Nord. Et deux grandes croisières, surtout deux grandes croisières en Méditerranée, dont la dernière, en 1884, étant donné la popularité de l'écrivain, s'est apparentée à une visite de chef d'État. Finalement, on imagine comme ça, a priori, Jules Verne passionné d'instruments scientifiques, etc. Alors on va voir dans un instant avec un ainsi où ce qu'il en était. On se rend compte que ces deux grandes passions dans la vie, c'était essentiellement le voyage, d'une part, ça bien sûr, et les régates. Et puis, le théâtre, il était demeuré un homme de théâtre. Ah oui, c'est-à-dire qu'au départ, sa première envie de très jeune écrivain, en 1850, c'est d'écrire pour le théâtre, c'est d'écrire pour le spectacle. D'ailleurs, ça le poursuivra jusqu'en 1862, où il commence, bon, d'abord à réfléchir, à faire opérer un tournant à sa carrière. Il va écrire cinq semaines en ballon, puis le XXe siècle, comme vous l'avez signalé. Mais c'est d'abord été ça. Et en fait, quand il s'installe à Amiens, il continue de garder cette passion pour le théâtre. D'ailleurs, il va faire adapter plusieurs de ses romans pour le théâtre. Le Tour du Monde, Michel Strogoff, Mathias Sandorff. Et quand il va être conseiller municipal, la première chose qu'il va demander, c'est d'être dans la commission de surveillance du théâtre municipal. Et donc, il va devenir un élu culturel, en quelque sorte, de la ville d'Amiens. Alors, il faut peut-être expliquer à nos auditeurs pourquoi il était venu s'installer à Amiens. Alors, il est venu s'installer à Amiens, d'abord, parce que son épouse est originaire d'Amiens. Elle vient de perdre son premier mari. Elle est mère de deux enfants. Il en tombe amoureux. Et donc, ils se marieront en 1857. Ils vont d'abord vivre à Paris, mais Honorine ne goûte pas très bien la vie parisienne. Trop agitée à son goût. Et en fait, progressivement, elle va l'amener à s'orienter vers la Picardie, d'abord en passant des séjours de vacances en Baie-de-Somme. Et puis, de plus en plus, voilà. Voilà. Et en 1871, là, je pense que la question de confiance est posée par Honorine. Et il s'installe à Amiens. Donc, à partir de 1871, ils y rongent. Et l'hôtel particulier qu'on visite, c'est celui qu'il a occupé de 1882 au tournant du XXe siècle. Oui, voilà. Et c'est un hôtel particulier qu'il louait, en vérité. Oui, voilà. Donc, en fait, il était déjà propriétaire d'une maison bourgeoise classique, pas très loin, d'ailleurs, de cet hôtel particulier. Alors, il en a été locataire, je pense, parce qu'il avait peut-être resté prudent sur l'investissement, malgré que l'argent rentrait bien, que les droits d'auteur rentraient bien. Et, en fait, il voulait surtout avoir un logement à la hauteur de sa réputation, de son standing. Un logement dont les décors, en tout cas, tout le décor mural est resté en place. Ah oui, nous avons surtout au rez-de-chaussée, nous avons des décors muraux qui sont restés en place. Et, en fait, nous avons aussi, par ailleurs, pu collecter suffisamment d'archives iconographiques pour pouvoir reconstituer son cabinet de travail à l'endroit où il se trouvait. Mais, on n'a pas pu... La maison a connu, après Jules Verne, d'autres occupants. Bien sûr, oui. Donc, forcément, il y a eu des transformations. Oui, il y a eu des transformations. Mais, c'est vrai que le rez-de-chaussée, le jardin d'Isère, la salle à manger et le grand salon sont restés vraiment dans le décor tel que Jules Verne a pu le connaître. Et c'est vraiment un moment d'émotion. Ah oui, vraiment. Je confirme. Merci beaucoup, Bernard Sinoquet. Je rappelle que vous êtes le responsable de la maison de Jules Verne, à Amiens, de rue Charles-Dubois. Une maison qui fait partie du réseau des bibliothèques d'Amiens-Métropole. L'île mystérieuse, oui, mais c'est un petit charme, un petit peu désuet. Un journaliste américain qui, en 1894, lui demandait d'où venait sa passion pour les sciences, voilà ce que répond Jules Verne. Ça, c'est assez étonnant. Non, dit-il, je ne peux pas dire être particulièrement intéressé par la science. Pour tout vous dire, je ne l'ai jamais été, c'est-à-dire je ne l'ai jamais étudié. C'est assez inattendu comme réponse. Et pour les précisions scientifiques dont il avait besoin, on sait que Jules Verne faisait appel à ses amis, notamment un ami ingénieur des mines, à son frère aussi, qui était officier de marine. C'est lui qui va avoir l'idée du Nautilus. On peut dire que les machines de Jules Verne font rêver, mais qu'il ne faut sans doute pas trop les réduire à des anticipations visionnaires. Il faut, comme dit François Raymond, y voir ce qu'elles sont en fait, c'est-à-dire de pure fiction chargée d'imaginaire jusqu'à la gueule. Bonjour Alain Sirou. Bonjour Franck. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous et de nous donner votre regard d'expert sur la dimension scientifique d'une oeuvre pareille. Finalement, on a l'impression qu'elles sont bien imaginaires et bien fantaisistes, les inventions de Jules Verne. On a confondu l'homme, l'auteur, avec son sujet. C'est ça. Ce n'est pas un scientifique. C'est le premier à raconter la science. C'est le premier à en faire une histoire extraordinaire, comme dira son éditeur. Et c'est extraordinaire ce qu'il a fait, c'est-à-dire 62 romans, 18 nouvelles, 5000 illustrations absolument incroyables. Et oui, il ne faut pas oublier tout cet aspect-là qui a joué un rôle important. Fantastique. Presque de la bande dessinée. Bien sûr. Dans un monde qui est un monde qui vit une révolution industrielle avec les transports, la découverte du monde, la découverte des espaces infinis, l'électricité, la communication. Et vous l'avez dit, Jules Verne, c'est un grand lecteur. Je dirais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui lirait toutes les revues scientifiques qui passent en kiosque, qui regarderaient Wikipédia et qui, à partir de ce matériau d'une richesse extraordinaire, parce que tout est en devenir, se met à écrire des histoires où il mêle en fait des mythes, des légendes, des choses vraies. Une sorte de fantasme de progrès finalement. Extraordinaire. Où il invente en plus une image du savant qui est une image qui est vernienne. On parle de savant vernien parce que le savant tel qu'il imagine est un être qui n'existe pas et qui n'existera pas dans le futur. C'est un homme qui n'a pas fait d'études, c'est un homme qui sait. Tout simplement, je dirais que la connaissance lui est tombée dessus comme la foudre sur l'arbre. Et à partir du moment où il sait, alors il a le droit à tout, il peut tout faire. Et donc cette image du savant vernien est une image qui déjà à l'époque est fausse puisque la science et la technique vont se développer parce que les hommes vont travailler ensemble. Et donc ce ne sont pas les démurges qui ont fait les inventions. Alors quand même, on trouve dans l'oeuvre de Jules Verne des espèces de fulgurances. Il fait voyager des personnages jusqu'à la Lune. Il envisage l'existence de l'hélicoptère. Alors c'est vrai qu'on a le fameux dessin attribué à Léonard de Vinci qui laisse entendre que lui-même dès le 15e siècle, dès la fin du 15e siècle avait eu cette idée. Il imagine le deltaplane. Dans son oeuvre, on peut glaner un certain nombre d'inventions comme le visiophone, le moteur électrique, le scaphandre autonome. Tout ça, c'est quand même, il faut bien reconnaître que ce sont des idées, des intuitions de Jules Verne. Ce sont des choses qu'il a, je dirais, attrapées dans ses lectures. Si vous restez, par exemple, sur Le voyage de la Terre à la Lune, qui va être une oeuvre, je dirais, lue jusqu'au 20e siècle avec énormément de passion par plein de gens et qui va motiver plein de gens, vous vous rendez compte que c'est extrêmement approximatif et en même temps extrêmement créatif. C'est-à-dire que, alors le créatif d'abord, il imagine un canon qui va dans un obus, avec un obus, je veux dire, envoyer les hommes sur la Lune. Ce canon, vous savez où il est installé ? Il est installé en Floride, très près de Cap Canaveral. C'est incroyable ça quand même, oui. Et les astronomes qui suivent avec leur télescope le voyage de cet obus sont installés, eux, au Mont Palomar, là où Hubble va observer la fuite des galaxies. C'est étonnant, oui. Etc. Mais quand vous regardez dans le détail l'explication scientifique de Jules Verne, alors c'est plein de trous. C'est très mité parce qu'on se rend compte, par exemple, qu'il ne s'est pas posé la question du départ de l'obus. Personne dans un obus ne résisterait à la pression et à la vitesse de départ. Les voyageurs seraient écrasés. L'atmosphère dépasse un problème pour aller jusqu'à la Lune. Et puis d'ailleurs, le vide non plus n'est pas un problème. On jette les ordures en ouvrant rapidement la fenêtre. Vous vous rendez compte ? Ça devrait suffire. Et puis, la pesanteur non plus n'existe pas chez Jules Verne. Vous n'avez pas pensé à ça. Non, on boit un petit coup avec un verre. Alors que Tintin, Hergé, alors que l'homme n'est pas encore allé sur la Lune. On est presque un siècle plus tard. Il a quand même un capitaine adoc qui flotte avec une boule de whisky. C'est merveilleux. Mais évidemment, du temps de Jules Verne, on n'avait peut-être pas la même familiarité avec ces nouveaux éléments et avec ces nouvelles contraintes. Alors on les connaît, mais Jules Verne ne les connaît pas. C'est ça. Jules Verne n'est pas un scientifique. Jules Verne est un littéraire. C'est un conteur. N'oubliez pas sa maxime. S'amuser en s'instruisant et s'instruire en s'amusant. C'est pour ça qu'on a dit qu'il était un vulgarisateur. Non, il est l'inverse d'un vulgarisateur. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui connaît la matière et qui la rend accessible, c'est quelqu'un qui ne connaissant pas la matière fait rêver sur elle. C'est l'inverse. Il écrit les romans de la science. C'est-à-dire, alors on dit souvent aujourd'hui, c'est Michel Serres qui le dit, en disant, il nous manque un Jules Verne aujourd'hui. C'est quelqu'un capable de faire une utopie, un monde utopique avec tout ce dont on dispose aujourd'hui, tous les ingrédients qui pourraient donner un formidable monde en devenir. Il nous manque un Jules Verne pour susciter tout simplement peut-être des vocations. D'ailleurs tout à l'heure, si vous le voulez, Alain, on va parler de toutes ces grandes vocations qui ont été tout simplement suscitées par la lecture des romans de Jules Verne. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne évidemment sur son existence et sur son incroyable parcours. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck sur Europe 1 qui revient maintenant sur la vie de Jules Verne. Eh oui, alors on était à Amiens, on va descendre un peu si vous voulez, on va repartir pour Nantes. Et on peut se demander qui aurait pu miser à l'époque où Jules Verne était encore petit sur ce fils aîné d'une famille nantaise, famille de cinq enfants. Un fils aîné qui, dès le berceau, a été promis au départ à une carrière toute tracée. Il faut dire qu'il est né donc en 1828 sur l'île Fédo. Cette île Fédo, vous savez, à Nantes qui avait été peu à peu comblée, qui a rejoint l'agglomération si l'on peut dire. Et il a été voué d'emblée à prendre la succession de son père en reprenant la charge d'avoué, charge familiale, ce qui fait qu'il va devoir faire des études de droit. Alors il les réussit, ses études de droit, il les effectue à Paris, loin du cocon familial. Il arrive d'ailleurs à Paris, c'est très important ça, il arrive en 1847, c'est-à-dire à la toute fin de la monarchie de juillet, juste avant la fameuse révolution de 1848 qui va non seulement chasser Louis-Philippe du Trône, mais créer une sorte de déflagration à travers toute l'Europe. C'est le printemps des peuples et c'est un moment qui a marqué évidemment beaucoup la conscience de Jules Verne. Il a 23 ans, le jeune Verne, quand il décide de casser le moule, si je puis dire, et de rompre avec le modèle familial. Il faut dire qu'à l'époque, il a déjà fait jouer une pièce, les pailles rompues, il a fait jouer cette pièce grâce à Alexandre Dumas, fils. Et il ne faut jamais oublier l'influence de ces familles littéraires extrêmement puissantes qu'auront été les Hugo, les Dumas, etc. à cette époque. Les Dumas, père et fils, vont tenir littéralement à bout de bras le tout jeune Jules Verne. Il l'encourageait au moins dans ses débuts. Il décide de se consacrer au théâtre, nous l'avons dit tout à l'heure. Il trouve une place de secrétaire au théâtre lyrique. Il ne s'agit en fait, on peut dire qu'il ne s'agit pas d'une lubie de sa part. C'est une véritable décision. Il a toujours écrit des poèmes, des nouvelles, des pièces de théâtre, des chansons. Son père l'avait fait avant lui, il faut dire. Et à propos de sa vocation, d'ailleurs précoce, il a cette phrase qui me semble admirable. C'est parce que je sais ce que je suis que je comprends ce que je serai un jour, dit-il. En vérité, il s'est un peu trompé néanmoins sur ce qu'il allait devenir et ce sera toute la raison de l'amertume d'une fin de vie dont je parlais tout à l'heure. L'exemple de Victor Hugo qu'il admire beaucoup lui a donné ce courage de rompre et cependant l'inspiration elle-même ce sera chez un Edgar Poe par exemple qu'il l'appuisera. Il y a un caractère fantastique dans l'écriture vernienne. Il y a quelque chose de volontairement extraordinaire. Tout cela disons-le nourrit quand même assez mal son homme. Or les besoins matériels de Jules Verne vont s'accroître soudain parce qu'en effet lors d'un petit voyage à Amiens pour le mariage d'un ami il a donc fait la connaissance de celle qui va devenir sa femme Honorine Morel une jeune veuve qui a déjà deux petites filles. Il l'épouse le 10 janvier 1857 et quatre ans plus tard à Paris où ils habitent encore à l'époque va naître leur fils unique Michel. Donc Michel a deux demi-sœurs. Le couple et les trois enfants vont s'installer nous l'avons dit par la suite alors d'abord au Crotois et puis après les événements de 70-71 après l'effondrement du second empire ils iront s'installer à Amiens même. Voilà donc Verne marié père de famille casé dans un métier prenant on est là assez loin du marchand de rêve ce qu'il faut dire c'est qu'avant ça en 1862 il avait 35 ans Jules Verne s'était dit qu'il était grand temps de franchir le pas il était plutôt content de ses récits de voyage en ballon etc. Il va proposer sa prose à l'éditeur qui compte en matière de publication pour la jeunesse à l'époque c'est Pierre-Jules Edzel ça c'est fondamental la librairie Edzel se situe rue Jacob et on peut dire que l'irruption d'Edzel dans la vie de Jules Verne va tout changer c'est lui qui désormais va être le grand gourou de cette oeuvre là et c'est lui qui va piloter si je puis dire Jules Verne et l'amener vers ce qu'attend le public d'abord cinq semaines en ballon on l'a dit et puis peu à peu tous ces grands textes qui bien sûr vont faire la fortune de leur créateur cette intervention donc de Jules Edzel dans le parcours de Jules Verne est décisive en quelques mois on peut dire que Edzel a fait de ce qui était un écrivain débutant disons-le il en a fait une véritable célébrité il lui a appris à devenir didactique à être constamment positif et à être on dirait aujourd'hui grand public ou commercial si vous voulez non seulement Verne va bientôt se trouver plus ou moins prisonnier du projet éducatif de Edzel mais il doit se plier à ce que l'éditeur pense être sans doute à juste titre la clé du succès c'est Edzel qui après trois tomes a l'idée de donner un titre à la série des romans de Jules Verne dans ce nouveau genre il appelle ça les voyages extraordinaires un titre qui va faire rêver tant et tant de générations de jeunes lecteurs alors bien sûr d'un côté Jules Verne se plie aux exigences de Edzel mais il n'en truffe pas moins ses textes de clin d'œil de messages secrets d'anagrammes etc c'est un amoureux du cryptogramme Jules Verne il aime qu'on puisse lire son texte à deux voire parfois même à trois niveaux mais attention la censure de Edzel si je puis dire est là et d'ailleurs elle est tellement présente qu'elle finit par peser à cet homme qui cherche un moyen de s'y soustraire et c'est sans doute une des grandes raisons de son installation à Amiens plus que toute autre raison il est de bon ton de dire que Jules Verne avait été un grand voyageur en rêve nous avons vu tout à l'heure avec Bernard Sinoquet qu'il était un véritable voyageur autant que le goût de la grande technique et que celui des arts et de la musique Jules Verne aura cultivé ce sens du voyage qui littéralement irrigue énerve toute sa prose devant nous se déroule le décor universel écrivait un journaliste en 1906 pour le premier anniversaire de la mort de Jules Verne nous prenons possession de toute la terre de tout le firmament mieux encore nous prenons nous prenons conscience du cosmos comme le chanteront un peu plus tard les compagnons de la chanson Monsieur Jules Verne dans ta giverne tu as mis le monde entier Monsieur Jules Verne s'en bat l'hiverne tu nous as tous fait rêver dans tes histoires avec la gloire le Nautilus est entré et sur la lune toi à la lune tu t'étais déjà posé escaladant les montagnes dans des pays de cocagne tous les enfants se rejoignent dans tes châteaux en Espagne alors pendant une douzaine d'années les chefs-d'oeuvre vont s'accumuler les deux plus célèbres ça restera bien sûr 20 000 dieux sous les mers et le tour du monde en 80 jours et puis Verne reconnaît que les grands sujets lui font défaut et qu'il doit recourir à ce qu'on appelle à ce que lui-même d'ailleurs appelle la combinaison c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait les grands grands sujets qui s'imposaient il faut jouer avec le reste je n'ai plus de sujet dont l'intérêt soit dans l'extraordinaire écrit-il ballon capitaine Nemo etc il me faut donc chercher à intéresser par la combinaison évidemment je me tiendrai toujours dans le géographique et le scientifique puisque c'est le but de l'oeuvre entière mais que ce soit l'instinct du théâtre qui m'y pousse ou que ce soit pour prendre d'avant notre public je tends à corser le plus possible ce qui reste à faire de roman en 1886 son propre neveu le fils de Paul de Paul Verne va commettre un attentat contre sa personne il reçoit à ce moment-là une balle dans la cheville ce qui va l'empêcher de continuer à naviguer notamment et une semaine plus tard c'est Edsel qui disparaît et Jules Verne dira j'entre dans la série noire de ma vie alors que s'est-il passé notamment en ce mois de mars 1886 à Amiens qui a-t-il eu pourquoi ce neveu a-t-il tiré sur son oncle et bien c'est ce que nous allons essayer de voir dans un instant Au coeur de l'histoire sur Europe 1 le récit de Franck Ferrand et nous entrons comme il l'a qualifié lui-même dans la série noire de la vie de Lule Verne et oui c'est cet événement donc du printemps 1886 alors évidemment dans son ouvrage sur la face cachée de Jules Verne Roger Mauduit s'est penché sur la question l'affaire est ténébreuse dit-il Jules Verne aura plusieurs versions contradictoires à propos de cette tentative d'assassinat sa biographe Marguerite Allotte de la Fuie sera ici d'une extrême discrétion Gaston c'est le grand secret embarrassant de la famille Verne à un point tel que l'on ne sait même pas exactement où et quand est mort Gaston Verne certains comme Charles-Noël Martin pensent qu'il est mort en Angleterre en 1940 De Kiss grand spécialiste de Jules Verne aussi pour sa part avance qu'il est mort au Luxembourg pendant la grande guerre et là Roger Mauduit ajoute un rapport de police permet de mieux cerner les faits Jules Verne rentre chez lui ce soir-là comme d'habitude à 17h30 il est à pied alors qu'il est devant le portail de sa maison surgit un homme qui tire deux balles une se loge dans le portail la seconde atteint Jules Verne à la cheville à quelques mètres seulement voilà un bien piètre tireur c'est vrai que s'il avait vraiment voulu le tuer ça paraît bizarre on arrête l'agresseur on le reconnaît scandale c'est le neveu qui a tiré sur l'oncle alors bien vite on va dire dans la famille on dit que le neveu est fou fou demande Roger Mauduit il avait fait de brillantes études il était entré au ministère des affaires étrangères sur lui il avait un billet de train pour Calais selon certaines sources pour Lille selon d'autres il semble qu'il s'apprêta à gagner l'Angleterre on a donné de multiples explications l'oncle aurait refusé de prêter de l'argent à son neveu le neveu aurait été jaloux du succès de l'oncle ou des personnes qu'il avait favorisé par ailleurs l'oncle aurait eu des gestes déplacés envers le neveu puisqu'on sait qu'un des policiers avait parlé d'une affaire de mœurs et il n'y aurait en vérité nous dit Roger Mauduit peut-être ni oncle ni neveu mais un père et un enfant naturel tout ça reste bien mystérieux on ne sait pas exactement ce qui s'est passé toujours est-il que pour Jules Verne ça a été une sorte de coup d'arrêt alors les derniers romans je pense au Château des Carpathes au Sphinx des Glaces la suite du roman d'Edgar Poe d'ailleurs ont toujours les mêmes qualités grandes qualités littéraires mais évidemment ils sont moins faits pour un jeune public ce sont des romans assez sombres il faut bien le dire et de l'autre côté l'autre public c'est-à-dire les adultes ne viennent pas vers Jules Verne pour autant et ça ça aurait été le vrai regret de sa vie ne pas être reconnu comme un grand écrivain pour adultes en quelque sorte un de ses rêves aurait été notamment d'entrer à l'Académie française malgré plusieurs approches malgré l'appui officiel de Dumas Fils auprès des académiciens il n'a pas réussi ce sera le regret de sa vie de n'être pas parvenu à s'imposer à ses contemporains comme autre chose qu'un auteur pour la jeunesse alors visionnaire peut-être mais pas assez sérieux peut-être pas assez profond quelle erreur puisque lorsqu'on connaît l'oeuvre de Jules Verne on se rend compte qu'elle est pleine de profondeurs insoupçonnées les dernières années sont aussi assombries disons-le par la mésentente qui règne dans la famille du fait des incartades du fils Michel qui est fâché à mort avec ses demi-sœurs il avait épousé une comédienne du théâtre d'Amiens après la mort de son père Michel Verne poussé à son tour par le fils de Hetzel va publier un certain nombre d'ouvrages posthumes ils sont disons-le clairement dénaturés et ses publications s'effectuent dans une indifférence de plus en plus générale il aura fallu attendre la fin du XXe siècle pour que la critique s'intéresse sérieusement à Jules Verne et pour que son oeuvre soit enfin considérée dans toute sa richesse et dans toute son incroyable complexité encore ne dispose-t-on en français d'aucune édition critique qui soit réellement poussée finalement la vraie postérité de Jules Verne c'est peut-être dans les vocations qu'il a suscité qu'il faut aller la chercher car et ça c'est extraordinaire cet homme-là aura ouvert littéralement des horizons à toute une génération d'explorateurs et de scientifiques on se rappelle qu'elle avait été le destin de l'ouvrage du livre des merveilles de Marco Polo qui avait donné envie à toute une génération d'aventuriers d'aller conquérir le monde et on se rappelle que Christophe Colomb à son chevet sur la Santa Maria avait le livre de Marco Polo et bien c'est un peu la même chose qui va se passer au début du XXe siècle avec Jules Verne il aura été un véritable éveilleur de vocation ce n'est peut-être pas la réputation dont il avait rêvé avouez que c'est une réputation qui en vaut largement quelques autres le professeur Richet disait en 1929 Jules Verne a donné aux adolescents l'amour des choses scientifiques il leur a inspiré des audaces aventureuses ça a été votre cas Alain Cyrou Jules Verne a fait naître en vous cette vocation que l'on admire aujourd'hui oui je crois je crois parce que j'avais lu Voyage au centre de la Terre et c'était extraordinaire c'est un souvenir que j'ai conservé toute ma vie et que j'ai revu ensuite avec plaisir au cinéma etc et beaucoup de gens avec lesquels j'ai discuté en particulier dans le domaine spatial avouent avoir lu Jules Verne et Tsiolkovski qui était le père des fusées russes disait que ça l'avait vraiment fortement inspiré alors il y a plein de raisons à ça la première c'est qu'effectivement c'était d'abord des beaux livres c'est à dire que ce sont les livres qu'on remettait à la fin de l'année dans les écoles au prix d'honneur c'est vrai que les reliures étaient somptueuses merci Edzel magnifique absolument il y avait de l'image il y avait de l'histoire etc ça c'est vraiment une chose extraordinaire la seconde chose c'est qu'il y a une foi vernienne comme on dit qui est que la science explique tout c'est à dire que c'est une grille de lecture du monde et à travers la science finalement on pense que on va pouvoir décoder les mystères qui nous entourent et l'univers de Verne est plein de mystères c'est qu'y a-t-il au centre de la terre qu'y a-t-il dans l'espace qu'est-ce qu'il y a au fond des mers et si on monte dans l'atmosphère etc c'est à dire que il réveille finalement les grandes interrogations de la science même s'il s'intéresse peu aux vivants ou à un certain nombre de sujets mais il est dans une époque où je dirais le merveilleux c'est la découverte du monde qui nous entoure avec cette idée par exemple on est à la radio aujourd'hui qu'on ne sait pas comment se transmet la voix qu'est-ce que c'est que l'éther comment ça se supporte on a encore aujourd'hui je dirais ces émotions-là qui sont de comprendre le monde dans lequel nous sommes et puis peut-être la dernière chose c'est que finalement à travers ces personnages que ce soit des explorateurs que ce soit des ingénieurs que ce soit de futur scientifique il y a l'idée que chacun peut avancer dans une aventure et être un des acteurs un des auteurs de cela et que même en étant un ingénieur je dirais dans le boulon dans le détail dans le clou finalement il peut peut-être vivre une grande aventure lui aussi parce qu'il sera associé à une grande oeuvre qui est l'oeuvre de la découverte c'était valorisant finalement absolument et c'est ce qui nous manque aujourd'hui c'est-à-dire je dirais que c'est pas de l'optimisme à tout craint mais c'est peut-être une façon d'enchanter le monde à travers des choses qui aujourd'hui sont peut-être plus vécues comme des dangers des peurs mais qui à l'époque au moment de la révolution industrielle la découverte des outils scientifiques donnaient une foi dans le progrès et en tout cas l'espoir d'un monde meilleur et c'est vrai que lorsqu'on moi j'ai commencé des études scientifiques je parlais très loin dans ce domaine mais enfin je sais à quel point c'est aride difficile abstrait et si l'on n'a pas pour se donner envie si l'on n'a pas quelques éléments poétiques évidemment on risque de rester un peu en cale sèche et n'oubliez pas qu'il passe le relais lorsqu'il disparaît 1905 c'est l'année où Einstein signe les trois articles qui vont révolutionner le monde avec la relativité générale la mécanique quantique c'est à dire que il y a une déstructuration de l'espace c'est plus tout à fait la même science plus du tout et là on passe je dirais d'un monde technique à un monde très différent qui sera une révolution alors ça c'est pour tout ce qui concerne évidemment la science mais n'oublions pas le côté voyageur après tout la collection s'appelle les voyages extraordinaires et c'est vrai qu'il était avant tout peut-être un voyageur un explorateur en chambre même si on a vu qu'il aimait voyager lui-même ce Jules Verne c'est l'explorateur ourste qui disait nous fûmes et sommes encore tous entraînés par Jules Verne quant à Charcot Jean Charcot le fils du professeur Charcot celui qui sur le pourquoi pas vous savez fera ses explorations polaires extraordinaires et qui laissera la vie d'ailleurs Jean Charcot écrivait la bibliothèque du pourquoi pas contient tous ses ouvrages il parlait de Jules Verne bien entendu et non seulement je les vois entre les mains de l'état-major mais ils sont souvent demandés aux heures difficiles par les hommes de l'équipage Bonjour c'est le générique du dessin animé diffusé sur Antenne 2 à partir de 1983 On vous voyait danser on voit les gens danser en régie C'est-à-dire quand j'écoute ça j'ai 5 ans comme les gens en régie comme Guillaume d'ailleurs qui est rentnaire aussi Alors nos auditeurs réagissent et notamment ils me donnent deux précisions pour ne pas dire des correctifs mais ils ont raison pour ce qui est du rôle de Jules Verne comme conseiller municipal à Amiens il est à l'origine nous explique Pascal de la faculté de l'université d'Amiens parce que le maire voulait fermer l'école de médecine qui coûtait trop cher et qui dut reste former des médecins qui ne restaient pas à Amiens et c'est Jules Verne qui au cours d'un discours particulièrement brillant a finalement mis le maire en minorité et a sauvé l'école de médecine c'est ce qui sera le premier établissement universitaire d'Amiens nous explique Pascal et puis Alain me fait observer très justement que l'île Fédot dont on parlait tout à l'heure à Nantes et vous avez remarqué ma légère hésitation sur le sujet je ne savais plus si à l'époque l'île Fédot était encore une île ou si elle était déjà devenue un quartier de Nantes et bien oui nous explique Alain à l'époque elle était toujours une île sur la Loire elle n'a rejoint les rives de Nantes que entre les années 1929 et 1946 quand ont eu lieu les travaux de Comblement alors on était dans ce dessin animé qui visiblement a marqué toute notre équipe le tour du monde en 80 jours vous n'oubliez pas évidemment que ce roman a d'emblée été adapté au théâtre ça a été un très grand succès au théâtre non seulement en France mais en Angleterre et on peut dire à partir de là dans le monde entier et là actuellement même à Paris c'est le succès des succès puisqu'on a fêté la 2000ème représentation du Tour du Monde en 80 jours un spectacle de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi Sébastien Azzopardi en assume non seulement la mise en scène mais aussi la promotion puisqu'il est avec nous au téléphone bonjour Sébastien Azzopardi oui bonjour merci de trouver un moment pour nous parler de ce spectacle le Tour du Monde en 80 jours finalement vous réactualisez Jules Verne vous alors en fait je ne me suis pas servi de l'adaptation qu'il a faite lui-même pour le théâtre c'est ça ce qu'il avait fait effectivement une adaptation c'était une adaptation grand spectacle avec beaucoup de machinerie un bateau sur scène voilà il représentait des naufrages et ça avait eu beaucoup de succès justement parce que c'était du grand spectacle et c'était évidemment pas la coutume oui c'était un peu le genre de spectacle pour le chatelet etc. avec des machineries des transformations des décors incroyables vous vous avez pris le contre-pied de ça en fait exactement donc il a fallu il a fallu remplacer l'aventure par de la comédie parce qu'effectivement au départ quand moi j'ai lu le Tour du Monde en 80 jours je cherchais un récit de voyage pour le transposer au théâtre parce que c'était c'était ça qui m'intéressait c'était traiter le voyage au théâtre et évidemment le Tour du Monde en 80 jours s'est imposé de lui-même et comme comme voyage ultime et ce qui est oui ce qui est passionnant dans ce projet là c'est que par essence le théâtre est un lieu statique qu'on le veuille ou non et que là il faut donner constamment l'impression du dynamisme de la progression de l'évolution dans l'espace oui parce que Fog est en mouvement perpétuel il ne s'arrête jamais et c'était justement ça qui était intéressant dans un lieu clos petit au départ parce que le Tour du Monde en 80 jours aujourd'hui il est au Splendide mais quand on l'a lancé c'était au Lucernaire une petite salle et il fallait donner cette impression de mouvement perpétuel dans une petite salle et avec très très peu de moyens et ce qui était justement intéressant c'était de demander aux acteurs de faire vivre le train la mer à 5 personnes tout ça oui oui ils sont 5 et ils jouent tous les rôles évidemment il y en a un qui fait Phyllis Fogg un autre passe partout la comédienne fait la princesse hindoue Aouda et puis il y a un personnage qui fait Fix l'inspecteur de police après Fogg et puis il fait aussi d'autres personnages et puis un acteur qui fait pratiquement tous les autres personnages qu'il rencontre et évidemment Evidemment Passe partout et Phyllis Fogg ce sont de beaux personnages ce sont des figures de théâtre c'est assez facile à camper si je puis dire Alors effectivement si on enlève le spectaculaire de Jules Verne on peut se dire qu'est-ce qu'il nous reste en fait il nous reste des figures très très fortes parce que dans l'écriture de Jules Verne il n'y a pas que du voyage du spectaculaire du rebondissement il y a des personnages qui sont très très forts et effectivement on a d'un côté le dandy anglais qui n'exprime aucune émotion et de l'autre côté on a le valet français qui est son antithèse dans la tradition de nos valets le valet théâtre exactement bien entendu la pièce est jouée sans interruption depuis mai 2006 vous avez dit au départ c'était au Lucernaire puis au Café de la Gare aujourd'hui c'est au théâtre du Splendide les représentations sont à 20h du mardi au samedi et vous avez une matinée le samedi aussi à 17h on peut dire que c'est un spectacle total et c'est surtout et d'abord une comédie je pense que c'est ce qui plaît tant au public merci beaucoup Sébastien Azopardi donc je rappelle que vous êtes le co-auteur et le metteur en scène du Tour du Monde en 80 jours d'après Jules Verne je pense qu'il aurait été très heureux Alain Sirou Jules Verne de voir que finalement c'est peut-être le théâtre qui sauve aujourd'hui son actualité ah oui c'est évident parce que c'est vrai qu'à lire Jules Verne aujourd'hui on se rend compte que sur la forme il n'est plus si je puis dire depuis longtemps et c'est extrêmement mais ça soyons tout à fait honnêtes honnêtement le style de Jules Verne a un petit peu vieilli aujourd'hui c'est difficile notamment pour les enfants c'est pas très très accessible non c'est très long il y a beaucoup de démonstrations elles ne sont pas nécessairement toujours amusantes par contre c'est sur le fond qu'il est toujours extrêmement contemporain c'est que il exprime en fait l'enchantement du monde l'idée que de savoir des choses vous permet de voir le monde différemment c'est à dire apprendre c'est quelque part changer sa grille de lecture et aujourd'hui dans un monde où les scientifiques n'ont pas nécessairement une très grande formation culturelle et les culturels ou les littéraux n'ont pas une formation du tout il fait le lien entre les deux planètes et on a besoin de ça aujourd'hui il ne peut pas y avoir des mondes séparés la connaissance sert à comprendre et à enchanter la vision qu'on a du monde pour mieux le questionner l'interroger et nous remettre nous-mêmes en cause c'est ça que met Jules Verne sur le terrain c'est ce en quoi il est le romancier de la science si vous avez envie de conserver cette extraordinaire énergie qui est celle d'Alain Sirou vous pouvez le retrouver bien entendu dans la magazine ciel et espace bien sûr son magazine et puis je signale dans la collection passeurs d'idées chez Honoré Champion l'ouvrage de Fabrice Boumadi qui s'appelle Jules Verne un océan tumultueux de mots et de rêves et bien j'ai envie de dire qu'avec un titre pareil on n'avait même pas besoin de faire d'émission parce que presque tout est résumé dans cette idée d'océan tumultueux de mots et de rêves et de rêves d'oublier Sous-titrage ST' 501